C'est une fausse peur donc il y a une peur en surface mais derrière il y a une sorte de puissance, il y a une énergie qui était enfermée par une fausse peur, par une peur illusoire qui essayait de sortir. Et cette énergie si je me branche dessus ça résonne quoi ? Alors c'est une espèce de... alors je perçois deux trois trucs dans cette énergie au sein de cette énergie c'est quoi ? Un portrait de soi-même, par les symboles ça va commencer à faire rouger. Alors cette énergie est composée d'un portrait de soi-même, d'un cocorico et d'une sandale. Ok, c'est assez marrant que l'information vienne comme ça. Moi ça me permet de passer sous les défenses du mental en utilisant des mots qui n'ont visiblement pas de sens. D'ailleurs c'est soi-disant, c'est aussi comme ça que je procède parfois pendant la formation en ligne pour développer la clairvoyance. Je fais connecter aux gens des informations, des mots qui n'ont qu'une unité pour le mental. Ça permet de petit à petit revancher la clairvoyance. C'est une approche, c'est un exercice qui a été sympa à faire. Sandrine pourra vous le dire. Et ok, donc ces images. Le portrait de soi c'est ta culpabilité Isabelle. Le cocorico c'est ta place dans le monde et la sandale c'est les traces que tu laisses dans ta vie. Donc en fait cette énergie vient de parler d'une forme de culpabilité que tu aurais. Ok, ça résonne la culpabilité que j'ai à me retrouver dans mes propres traces. Donc en gros t'es cohérent avec ton choix. Donc c'est le truc du, bah je suis super content parce que je sens que c'est aligné. Et en même temps je ne supporte pas de valider mes propres choix. Donc en fait t'es sur une thématique, t'es sur une thématique d'autovalidation de tes choix. Et autovalider tes choix c'est quelque chose qui n'est pas facile parce que ça vient remettre en cause ton système familial dans lequel tu as grandi. Ça vient remettre en cause la valeur du travail. Valeur du travail qui l'a bougé. Alors qu'est-ce qu'il y a à dire pour remettre ça en cohérence ? Et c'est en lien avec le groupe. Donc là je suis déjà branché à l'énergie du groupe. Donc la valeur du travail c'est le travail, ok. C'est un espace de libre expression qui n'a ni que ni tête, qui n'a pas de forme à la base. Et on lui donne une forme à travers nos préférences. Ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Parce que ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas crée un chemin dans la forêt. Ça vient me parler pour le groupe d'une difficulté à assumer ses préférences. Ou plutôt à parcourir le chemin de mes propres préférences. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est cool.